bonjour et bienvenue à ce 81e épisode de lightroom retouche express on va travailler sur cette photo et on va essayer de faire un rendu un peu dark de cette photo alors on va déjà recadrer donc on va recadrer dire que cette partie là ici c'est droit d'accord donc vous avez vu j'ai pris simplement ici l'angle ça je vous avais déjà montré dans certaines vidéos ensuite je vais le réduire par là quelque chose comme ça et moi ça me va pas mal éventuellement on peut en mettre un peu plus encore par là mais on va rester comme ça je vais pas redresser ici les droites j'aime pas ça moi quand il ya de la perspective je préfère la garder donc ça je vais pas y toucher je vais juste rester comme ça ça me va bien alors faire un traitement dark là dessus donc on pourrait baisser les noirs comme ça il ya moyen de faire il ya moyen de faire plein de choses je vais faire ça un peu plus bourrin je vais simplement aller dans ma correction de voile que je mets à fond donc là j'ai un traitement qui commence à être assez dark et puis ensuite je vais mettre la clarté à fond aussi donc plus bourrin on peut pas maintenant là dessus il ya quand même des choses qui me plaisent pas trop c'est que j'ai un peu un peu de rose là qui apparaît à ce niveau là donc ça on va pouvoir corriger et puis là l'algorithme a ramené aussi pas mal de bruit donc là on va simplement aller ici dans les parties tsl on va dire voilà tout ce qui est pourpre et là il y en a plus là il y en a moins donc je vire un peu là ici c'est peut-être un peu coloré aussi pour ce que je veux alors je vais peut-être baisser un peu la saturation du jaune voyez ici donc quelque chose comme ça ça me va pas mal et ensuite que je vais corriger le bruit aussi parce qu'il ya pas mal de bruit donc là je vais aller dans la réduction du bruit et je vais le corriger assez fortement donc ça donne comme ça un effet beaucoup plus lissé en plus sur le bâtiment donc ça c'est pas mal et ensuite là ce que j'aimerais c'est que ça ça ressort beaucoup plus là l'écureuil donc je vais simplement aller prendre un pas saut de retouche je vais exposer je sais pas comme ça et je vais passer à la grosse dessus voilà ça paraît en rouge parce que je voulais voir où ça passait et je vais appuyer sur haut voyez et là voilà donc là je peux choisir un peu mais allez me dire oui c'est pas bien t'as dépassé oui mais heureusement qu'on a maintenant le masque de gamme donc sur la luminance je veux ici je ne veux pas lisser parce que je veux que ça soit net là comme ça sur les bords donc là je vais réduire le lissage au maximum et là je vais simplement dire je veux ça sur des tons clairs donc je vais baisser les tons foncés voilà donc voyez faut bien faut trouver le bon le bon endroit là c'est un peu trop et là c'est juste bien voilà et donc là maintenant oui que je peux réduire simplement l'exposition de ça ou le monter uniquement de cette partie là donc j'ai pas eu besoin à peindre en respectant les bords j'ai utilisé simplement mon petit masque mon petit masque d'accord terminé donc voilà la tête que ça je veux peut-être que ça soit même un peu plus un peu plus fort là ce truc là que ça ressorte même encore un peu plus donc je vais mettre un peu plus clair alors si je joue avec le lissage très clairement ça va ça va déborder et donc là c'est pareil on peut en mettre quand même un peu quelque chose comme ça là on est pas mal est ce que je veux faire encore c'est que j'aimerais qu'il y ait des fenêtres là qui ressortent un peu plus donc là bas c'est assez simple on va on va zoomer on va zoomer là on va ici prendre un pinceau de retouche on va prendre une exposition à 0,6 imaginons on va réduire la taille et on va simplement passer comme ça sur les fenêtres où je veux que ça soit un peu plus clair je monte un peu l'exposition quelque chose comme ça je vais prendre celle là aussi voilà c'est peut-être un peu trop d'accord voilà quelque chose comme ça je veux peut-être ramener un peu plus par là aussi de de lumière là sur le côté il y en a aussi quelques unes que j'aimerais éclairer un peu plus là puis imaginons celle là et puis imaginons encore une ici l'éclair un peu plus voilà donc ça c'est fait un peu comme vous voulez voilà et ça donne à ça ça donne un peu plus de matière ici ça me paraît plus intéressant et donc voilà comment en quelques minutes on a développé la photo que j'ai nommé dark squirrel qui veut dire l'écureuil noir voilà j'espère que ça vous a plu merci au revoir bon